Salut c'est Roux ! Très très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez très très bien cette semaine. Je vous ai écrit un petit blues, un blues super simple, un blues super basique, peut-être le blues le plus simple au monde. Alors il va y avoir des accords et des notes, donc ça va mélanger un petit peu les deux, un petit peu de solo. Ce blues s'adresse aux semi débutants, du moins ceux qui savent déjà former les accords ou vers. Je vais vous expliquer quels sont ces accords, ou peut-être pour ceux qui ont déjà joué depuis un petit peu plus longtemps qui voudraient apprendre des petites lignes blues, des petites phrases. Ce genre de petites choses, peut-être pas des choses aussi développées que ça, mais des choses qui vont vous permettre d'enrichir votre jeu et surtout d'apprendre à improviser sur un blues, un blues en mi, un blues en 12 mesures, donc ça va être vraiment le blues basique. Je vous ai écrit les tablatures, elles sont disponibles en format PDF gratuit sur le site Roux Guitare. Pour les tipeurs qui me soutiennent et que je souhaite remercier au passage, et bien elles sont accessibles en format Guitare Pro et vous aurez également la backing track. Allez, stop le blabla, je vais vous le jouer avec la tablature qui défile à 55 BPM. Vous la prenez et ensuite vous pourrez jouer en même temps que moi, si ça va encore trop vite, et bien vous sélectionnez le petit engrenage, vous cliquez dessus et vous choisissez une vitesse de lecture un petit peu plus tranquille, par exemple 75% de la vitesse à laquelle je le joue. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sous-titrage ST' 501 Il s'agit donc d'un blues en 12 mesures. Attention, ça pourrait être un cycle différent, mais dans le format le plus classique et le plus standard du blues, nous avons des cycles de 12 mesures avec certains accords qui vont être placés à un certain moment. Vous ne vous embêtez pas trop avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir trois accords dans ce blues. Donc, un mi-septième. Un la-septième. Et un si-septième. Si vous regardez au-dessus des tablatures, vous avez les accords qui sont écrits. En fait, vous pouvez vous entraîner directement à jouer ces accords-là. Une fois que vous avez appris les doigtés de chaque accord, vous pouvez essayer de suivre le cycle comme ceci. C'est-à-dire qu'on va prendre le mi-septième et on va faire quatre coups de médiateur vers le bas de notre accord. Nous allons faire un, deux, trois, quatre. Le la-sept. Un, deux, trois, quatre. Et le mi-sept pour deux cycles. Enfin, deux mesures. Un, deux, trois, quatre. On passe au la-sept pour deux mesures. Quatre coups de médiateur vers le bas, en mesure. Des doigts. Le mi-sept. Un, deux, trois, quatre. Et encore une mesure de mi-sept. Trois, quatre. Attention, le si-septième. Donc je vais garder le doigt du milieu au même endroit. Je joue au mon si-septième et je vais vous montrer un moyen plus simple de le jouer, cet accord. Un, deux, trois, quatre. Le la-sept. Un, deux, trois, quatre. Et le turn-around, on va jouer en fait deux fois chaque accord. Mi, deux, la, et mi, deux, la, et si, deux. Et on retourne au départ. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, 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 etc. Donc ce que je vais faire en fait dans ce blues, c'est au lieu de jouer à chaque fois un, deux, trois, quatre, j'ai joué des petites notes pour remplacer peut-être un coup de médiateur pour jouer un accord. Donc au lieu de faire un, deux, trois, quatre, et bien je vais faire un, deux, trois, quatre, et un, deux, trois, quatre. Donc ces notes remplacent quatre accords aux quatre noirs d'une mesure. J'y arrive. Donc ça va être amené avec une mesure d'introduction où les premières notes seront jouées sur le contre-temps du troisième temps. Alors, pour faire simple, ça démarre comme ceci. Maintenant, cette dernière note, cette corde à vide, c'est le premier temps de la mesure. Donc c'est introduit par les notes 0, 2, 0, et ensuite cette corde de mi à vide. Et les accords. Donc on va le compter comme ceci. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, deux, trois, quatre. Donc notre première mesure en mi. Donc corde à vide de si. Je vais utiliser le doigt du milieu à la deuxième case, corde de si, mais vous pouvez utiliser le doigt numéro un si c'est plus facile. Et l'accord à vide mi, et une deuxième fois mi. Avec donc le mi septième joué avec deux doigts, ici. La mesure suivante en la, eh bien, on va jouer un la7. Alors je le joue avec trois doigts. Troisième case sur la première corde, avec le doigt numéro 3. La deuxième case sur la corde suivante, avec le doigt numéro 2. Jusque là, il y a une certaine logique. L'accord de sol à vide. L'accord de sol dans cet accord, et la note sol, sont la septième de l'accord de la. Donc la septième note. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Doigt numéro un, corde de ré, deuxième case. Il va être joué une seule fois cet accord. Donc il faut l'enchaîner rapidement. Et ensuite, les notes. 0, 2, 0, 3, 0, 2. Alors, cette première mesure, vous allez pouvoir, en fait, l'enrichir si vous avez envie. Donc, au lieu de faire, vous pouvez très bien démarrer par 0, 1, corde de sol, et reprendre le reste. 0, 2, et enchaîner. Mi, 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 la. Donc le la septième, vous pouvez le jouer comme ceci, avec deux doigts, si c'est trop difficile de le jouer avec les trois doigts, comme on vient de le voir précédemment. au lieu de faire vraiment cette petite phrase très, très simple. Vous pouvez, par exemple, faire donc en poussant un petit peu la troisième case, corde de mi, pour sonner un petit peu désaccordé, pour avoir ce petit côté vieux blues, avec un pull-off. Deux zéros. Voilà, une option possible pour improviser, et pour, en fait, rajouter, enrichir les accords. Alors, on va continuer avec la suite où on avait donc la note de mi, et trois fois un mi7. Et on va rajouter la note ré à la troisième case, corde de si. Donc, pour enrichir un petit peu, si c'est trop compliqué, vous allez jouer six fois le mi7e. On reprend le thème du début, 0, 2, 0, 0, mais cette fois-ci, le mi appartient à l'accord de la7e. On va jouer quatre fois le la7e. Donc, tonique, tierce majuel, quinte, et le sol, la7e. Et donc, c'est pour ceci que quand on fait eh bien, en fait, on va jouer les notes qui viennent de cet accord de la7e. Nous sommes donc à la troisième ligne. Après le la7e, que cette fois-ci, j'ai joué à deux doigts. Alors, vous pouvez le jouer avec le doigt numéro 1 et 2, ou avec le doigt 2 et le doigt 3. 0, 2, corde de si, 0, 3, corde de mi, 0, corde de mi, et 2, corde de si. Vous pouvez faire un pull-off si vous voulez, un hammer-on. Je ne pense pas que ça apporte énormément dans ce blues, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Nous avons la note mi, du mi7e, et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je mets le petit doigt, je pourrais mettre le doigt numéro 3, mais franchement, dans la position où je suis face à la caméra, ce n'est pas facile. Et puis franchement, c'est plus simple pour moi de mettre le petit doigt puisqu'il se retrouve finalement en face de la fret numéro 3. on arrive ensuite vers le 6-7e, 0, 2, 0, 2, et je vous conseille de le prendre avec le doigt numéro 3 pour pouvoir ensuite former cette version simplifiée d'un 6-7e. Le 6-7e, vous êtes peut-être habitué à le jouer comme ceci. Et beaucoup, en tout cas, au départ, quand on joue ce type de blues assez simple, pour beaucoup, ce n'est pas évident d'arriver à le placer rapidement. Et d'ailleurs, même pour moi, quand je joue certains trucs de Chet Atkins, vraiment, je galère pour le jouer proprement. Ce 6-7e. Donc la solution, c'est de le simplifier, de le jouer sur 4 cordes comme ceci. 3e doigt, 2e case, corde de mi, la 1ère corde, ensuite la corde de si à vide, la corde de la à la 2e case. Et le doigt numéro 1, corde de ré, 1ère case. 3 fois. Alors le la 7, en fait, c'est assez facile à le placer puisque pour moi, je vais garder pratiquement le même doigté et faire une version un peu miroir, renversée de la forme précédente. Là, j'avais 1, 2, 2. Et là, je vais faire 2, 2, 3. Donc ça me donne vraiment l'impression de pratiquement jouer le même accord. Avec un petit peu d'exercice, vous devriez ressentir la même chose. Et si c'est trop compliqué, vous le jouez avec 2 doigts. 0, 2, 0, 3, 0, 2. Donc ça donne ceci. sur le mi7 et le turn around. Donc on a le mi, un vide, 3, 0. Donc une petite diade. Attention, il faut les faire résonner proprement, celle-là. 3e doigt. 2e doigt, 2e case. 1er doigt, 1ère case. Et enfin, la fin. C'est 2 cordes à vide. Et le petit rappel vers le 6, 7e. Alors ça peut être avec le doigt numéro 1 et 2. 0, 1, 2. On reprend à partir du mi7, donc la fin, juste avant le turn around. Comme ceci, vous le faites tourner en boucle. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Concentrez-vous à trouver des doigtés qui vous correspondent et ensuite, essayez de mémoriser les notes. Une fois que c'est fait, vous allez au début de cette vidéo, vous allez jouer avec moi la partie démo à 55 bpm avec la tablature qui défile. Et si besoin, vous pouvez sélectionner le petit engrenage et choisir une vitesse de lecture un petit peu plus lente, par exemple 75%. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Je vous retrouve aussi vite que possible pour une prochaine vidéo. A très bientôt, très bonne semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada